RTCI nous réunit Santé pour tous Santé pour tous Magazine médical Produit et présenté par Donia Cheouch Le Dr Mohamed Rashid Hashromban qui est rhumatologue qui est président de la Société Tunisienne de Médecine du Sport et qui est président d'honneur de la LITAR la Ligue Tunisienne anti-rhumatismale bonjour docteur et merci d'avoir répondu à notre invitation Bonjour Donia, on revient toujours avec plaisir Alors tout d'abord je vous présente mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année et puis bien entendu on va parler d'activité physique on va parler de sport mais ce qui m'intéresse c'est le côté médical de la chose le rapport qui existe entre l'activité physique et la santé alors quand on dit qu'on va se mettre au sport professeur Catherine Ziri on devrait plutôt parler d'activité physique quelle est la différence en fait ? Et bien en quelque sorte l'activité physique c'est une activité qui sollicite les muscles de notre organisme qui permet une dépense énergétique qui est supérieure à celle que nous avons au repos et en fait l'activité physique pourrait être pratiquée par toute personne et on verra selon quelle modalité quand on parle de sport en fait c'est plus dans un sens de loisir mais également surtout presque dans un sens professionnel ou dans un sens de recherche de performance comme on peut le voir chez nos sportifs de haut niveau par exemple les compétitions tout à fait alors on entend souvent dire que la pratique régulière d'une activité physique est bénéfique qu'il y a de très nombreux bienfaits sur le plan santé alors vrai ou faux ? je vous pose la question Dr Hajam Ben pour faire court je pense que tous les travaux scientifiques bien menés concluent que le sport est vraiment très bénéfique pour le corps humain si bien qu'il y a un dicton scandinave qui dit que personne n'est en assez bonne santé pour se permettre d'être sédentaire parce que par opposition à l'activité physique et sportive il y a la sédentarité et d'ailleurs on aura l'occasion aujourd'hui de rappeler les méfaits de la sédentarité rappelons-le tout de suite si vous le voulez bien quels sont ces méfaits de la sédentarité et puis après vous me rappelez les bénéfices de l'activité physique alors si je vous dis que les études scientifiques ont montré que en gros on vit mieux et plus longtemps en faisant du sport si bien qu'on dit qu'on rajoute de la vie aux années et non pas des années à la vie il n'y a aucun organe et système du corps qui échappe à cette règle le sport est très bénéfique et la sédentarité est très mauvaise et très dangereuse les bienfaits du sport si on essaie de les énumérer vous avez que les premiers organes qui en bénéficient sont le système cardiovasculaire et pulmonaire le sport donne une meilleure performance cardiaque aussi bien le volume d'éjection que le muscle cardiaque lui-même qui devient plus performant et il y a une meilleure vascularisation chez le sportif sur le plan respiratoire il y a une meilleure ventilation et une meilleure oxygénation cellulaire sur le plan locomoteur bien entendu la plupart des gens qui font du sport c'est cet organe là qu'ils visent essentiellement il y a une augmentation de la force musculaire et de la masse du muscle il y a une meilleure tenue, c'est meilleur de réflexe et une meilleure agilité ainsi qu'il y a une prévention de l'ostéoporose sur le plan neuropsychique aussi c'est très important le seuil de la douleur est amélioré on est plus résistant à la douleur il y a une meilleure hygiène de vie il y a une sensation de bien-être il y a un équilibre au niveau du sommeil on dort mieux avec un sommeil récupérateur et entre autres sa lutte contre le stress, la dépression absolument et sur le plan métabolique il y a manifestement une meilleure sensibilité à l'insuline et elle devient plus efficace et donc il y a moins de diabète il y a une meilleure utilisation des lipides et donc il y a une réduction de la masse grasse et beaucoup de gens d'ailleurs font du sport pour effectivement perdre un peu de gras on a même prouvé aussi comme je l'ai dit tout à l'heure que sur le plan de longévité on vit mieux et plus longtemps d'accord alors pour résumer contre quelle maladie lutte-elle professeur Catherine Ziri donc le docteur Mohamed Hajoumvan l'a cité le diabète ça va réduire les risques de diabète les maladies cardiovasculaires ? alors en fait ça lutte également surtout contre la sédentarité et c'est surtout là-dessus qu'on doit le plus insister parce que la sédentarité maintenant c'est une maladie ? parce que depuis 2012 l'inactivité physique elle est considérée comme la première cause de mortalité évitable donc vous voyez que dans le monde il y a plus de décès dû à la sédentarité qu'au tabagisme même donc en fait la nouvelle année étant le début des nouvelles résolutions je pense qu'on doit associer une bonne hygiène de vie avec une diminution du tabagisme avec une activité physique régulière pour effectivement lutter contre des troubles métaboliques et surtout avoir un meilleur état de santé global et donc en fait quand on parle d'activité physique pour y revenir il ne faut pas compliquer les choses parce qu'en fait cette activité physique on peut la faire dans des conditions très variables ça peut être lors d'activités professionnelles ça peut être lors de déplacements ou dans le cadre de notre vie domestique pour certaines personnes qui ne sont pas particulièrement par exemple actives on peut trouver d'autres formes d'activités physiques adaptées et pendant les loisirs donc vous voyez qu'en fait ce sur quoi on doit insister c'est le moins de temps passé en station assise vous nous préciseriez un petit peu comment ces activités physiques notamment à la maison ou dans le cadre des loisirs alors moi je reviens quand même sur ces maladies c'est important parce que rappelez-vous à la fin de l'année dernière au mois d'octobre il y avait un marathon qui était organisé dans le cadre d'octobre rose et les médecins nous disaient par exemple il faut courir parce que ça va diminuer le risque du cancer du sein donc par exemple l'activité physique va permettre aussi de lutter contre certains cancers le sein, le cancer de la prostate, je crois aussi le cancer du côlon on avait fait aussi une émission sur l'hypertension artérielle l'activité physique aussi va permettre de réguler un peu cette tacheté à cette hypertension artérielle je crois elle permet de baisser les chiffres tensionnels, de baisser les chiffres de la glycémie elle permet également d'améliorer le bilan lipidique qui est souvent élevé chez certaines personnes donc c'est vrai que souvent on a des problèmes un petit peu génétiques on a des problèmes familiaux dont on hérite mais au moins on doit pouvoir jouer par cette activité physique pour réguler justement certains de ces paramètres métaboliques dont on vient de parler et c'est vrai que faire une activité physique ça a vraiment par le biais des endorphines ça donne une sensation de meilleure qualité de vie et donc ça agit vraiment sur le moral, sur le psychologique et là aussi c'est très important pour les maladies cancéreuses que vous avez citées Est-ce qu'elle a une action sur le vieillissement cette activité physique ? Alors c'est vrai que selon le type d'activité physique on peut dire qu'elle a une activité bénéfique d'un certain côté mais d'un autre côté quand on a parfois des sportifs de haut niveau et qui parfois s'entraînent mais ce n'est pas le cas je pense de votre émission d'aujourd'hui qui s'entraînent de façon assez accrue et dans des conditions peut-être climatiques un peu variables il peut y avoir parfois un vieillissement de certains organes un peu prématurés D'accord, nous c'est plutôt une émission grand public là Donc normalement elle agit d'une façon positive sur un bon vieillissement parce que maintenant on ne parle pas tellement d'âge chronologique maintenant on préfère parler d'âge physiologique et ainsi des fois on peut avoir des personnes qui ont un âge chronologique élevé par exemple 75 ans et même plus que vous verrez tous les jours faire leur parcours de santé avec une marge régulière, un rythme soutenu Donc si je vous posais la question y a-t-il une limite d'âge, vous me répondrez ? Je dirais non à condition quand même de vérifier un avis médical et de bien prendre garde à l'équipement qu'on utilise Vous êtes remédicologue, docteur Mohamed Arjad Hajmouvan et donc il y a souvent des personnes âgées qui viennent vous voir en consultation Est-ce que vous leur recommandez d'avoir une activité physique ? Est-ce que ça va leur donner peut-être une meilleure condition physique ? Ou bien une autonomie qui risque de perdre avec la sédentarité ? Incontestablement, de toute façon en consultation on est face à des patients, donc des gens malades et donc nous devons nous adapter en fonction de la pathologie concernée Mais de façon générale, l'activité physique et régulière est très importante même chez les gens qui présentent des problèmes rhumatologiques et particulièrement en cas d'ostéoporose L'ostéoporose, on recommande de façon insistante les activités physiques en charge c'est-à-dire la marche, la danse, le saut, moins la natation ici Par contre, dans les atteintes articulaires ou les pathologies du dos là, c'est vrai qu'on peut choisir les activités dans l'eau On verra tout à l'heure qu'en fonction de ce qu'on veut obtenir on fera le choix dans un sens ou dans l'autre D'une activité sportive Alors, professeur Catherine Zille, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais dire qu'on doit aussi tenir compte des goûts et des affinités des personnes pour être sûr de bien les encourager On va y venir justement Alors, ce n'est pas facile de choisir une activité physique pour nous ou bien pour notre enfant Alors, comment on va choisir son activité ? Est-ce qu'il y a des critères justement dont il faut tenir compte ? Alors, comme on vient de le dire, c'est vrai qu'on a des critères de choix selon les effets qu'on cherche à avoir Est-ce qu'on cherche à renforcer les muscles, à renforcer les os, à assouplir les articulations ? Et c'est vrai que par la suite, on devra voir, surtout chez l'enfant notamment on devra peut-être faire attention, quand ils sont en plein développement à ce qu'il n'y ait quand même pas trop d'exercices asymétriques qui soient faits Je pense par exemple au tennis, on a des jeunes qui sont très brillants en tennis Mais c'est un sport asymétrique Et donc normalement, on doit le voir Qui va développer un côté plutôt que l'autre Un côté plus que l'autre Et donc parfois, cela peut provoquer un déséquilibre de la colonne vertébrale Et dans ces cas-là, souvent, on ajoute des activités symétriques en parallèle pour un petit peu compenser Vous êtes, je peux le dire, vous êtes un ancien champion Champion d'Afrique, je crois Des scrims, oui Dr Mohamed Rachet Hajemouvan Donc vous avez commencé très tôt à pratiquer dans le cadre des compétitions Les scrims, c'est surtout un bras là qui travaillait Je ne crois pas qu'il y ait un développement asymétrique vous concernant là Disons que j'ai commencé à l'âge de 11 ans J'ai terminé à l'âge de 35 ans J'ai eu la chance d'avoir des éducateurs qui ont compris tout de suite qu'il s'agit d'un sport asymétrique Et donc on faisait presque régulièrement une activité symétrique On faisait du volleyball, du basketball On faisait de la musculation On essayait de compenser Et ça, à la limite, c'est moins grave maintenant parce que les éducateurs et les formateurs savent Chaque fois qu'ils dirigent des enfants dans un sport asymétrique De compenser l'autre côté Ah d'accord, très bien Alors par quel sport doit-on commencer quand on veut pratiquer une activité physique ? Est-ce qu'il existe des précautions à prendre avant de débuter ? En fait, je pense que d'abord on prend une feuille de papier Et on se dit qu'est-ce qu'on veut obtenir avec ce sport ? Si vous voulez, si on veut tracer les objectifs Les objectifs, ça pouvait être face à une personne qui veut simplement maigrir Et une autre personne qui veut simplement grossir Je ne veux pas grossir mais en fait faire du muscle Ou bien vous pouvez avoir simplement une personne qui a envie de sortir Donc si vous voulez, les objectifs diffèrent d'une personne à une autre Et on verra tout à l'heure aussi dans le choix d'un sport chez un enfant En fonction des bienfaits psychologiques aussi Parce que chez les enfants, il y a parfois quelques particularités psychologiques Si vous voulez, d'un côté, on met les objectifs D'un autre côté, les moyens Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la dame qui est cloîtrée dans un appartement Et qui ne peut pas sortir, vous ne pouvez pas lui demander de faire du tennis Ben non Donc c'est en fonction de ses moyens Actuellement, on doit choisir, est-ce qu'on peut faire un sport payant ou gratuit Parce que ça coûte cher en plus Ou bien un sport en salle ou bien en plein air Oui, voilà Est-ce que c'est un sport symétrique ou asymétrique si vous voulez Sport collectif ou individuel Absolument, voilà Toutes ces données sont prises en compte pour le choix et la décision En rappelant que la valeur émotionnelle générée par le sport est très 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 importante On ne fait pas du sport comme une punition En fait, le sport, il doit rester toujours un moment de plaisir Si vous enlevez ce côté plaisir, ce côté émotion positive à l'activité physique et sportive Ça ne sert à rien Je vais vous donner un exemple Il y a une grande différence entre celui qui fait du tapis chez lui En inspirant l'air qui vient d'expirer entre quatre murs et à transpirer en quatre mètres carrés C'est moins intéressant que la même activité physique faite au bord de la plage Donc vous voyez, le sport c'est très important, l'activité sportive N'oublions jamais la charge émotionnelle que cela procure D'accord Alors est-ce qu'il y a des précautions, je repose ma question, à prendre avant de débuter Par exemple, quand on va démarrer une activité physique ou un sport Si on a, je ne sais pas, la quarantaine Qu'on n'a pas pratiqué depuis un moment Est-ce qu'on doit prendre un avis médical déjà, professeur Catherine Zilli ? Je pense que c'est important Même pour un enfant, ça peut être important quand même Et c'est surtout selon le degré d'activité physique antérieurement pratiqué Mais il faut quand même toujours savoir raison garder Pour que l'activité physique ou le sport ait son effet bénéfique Je pense que c'est important effectivement qu'il y ait cette visite médicale C'est l'occasion de faire un petit check-up aussi, vous savez Parfois les gens n'ont pas l'idée, ils pensent que tout va bien et tout Mais l'âge de la quarantaine, c'est souvent un tournant Donc on doit vérifier la tension, faire une auscultation cardiaque Vérifier s'il n'a pas de problèmes articulaires, de problèmes de pieds Des fois il peut y avoir des problèmes un petit peu statiques des pieds Et donc vous voyez que là quand même un avis médical préalable est important Et débuter progressivement l'activité physique en fonction de notre niveau antérieur Afin que justement ça devienne un plaisir et pas une source de douleur, de contractures musculaires Elles sont là les contractures musculaires de toute façon automatiquement Elles sont bénéfiques oui Mais souvent on doit insister aussi sur l'échauffement Par exemple il y a des petites techniques d'échauffement, des étirements Des étirements pendant l'activité physique et après Et les boissons, n'oublions pas les boissons Qui sont souvent oubliées pendant l'activité physique Oui mais pas n'importe quelle boisson Parce que ça aussi il faut le dénoncer dans les salles et tout Il y a des boissons bizarres qu'on propose Surtout ceux qui font de la musculation par exemple Buvez de l'eau Et pour rappeler ces précautions sont encore plus valables Chez les anciens sportifs Chez les gens qui ont été un jour champions Qui s'arrêtent Mariage, travail, enfant etc. Et qui soudain en prenant du poids se disent tiens je vais reprendre Et la reprise du sport est très dangereuse Parce que dans leur tête ils sont restés avec le souvenir du niveau qu'ils avaient avant Parce qu'encore plus c'est ces gens là Les précautions, la règle de DPR La règle de D c'est comme dosage Il faut savoir doser l'intensité de l'effort P, progression, il faut progresser avec le temps très lentement Plus lentement avec ces gens là que les personnes jeunes Et R qui est la plus importante, la régularité C'est à dire pratiquer du sport de façon irrégulière Peut être générateur de blessures plus que de bienfaits Donc c'est très 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 important Particulièrement chez les anciens sportifs Comment pratiquer ? C'est à dire quelle fréquence, quelle durée, qu'est-ce qui serait le mieux ? Alors là on peut appliquer les trois R Ça sera une activité physique régulière Raisonnée et également raisonnable D'accord, on nous dit deux trois fois par semaine en général En tout cas il faut plus que 150 minutes d'activité physique par semaine Pour qu'elle soit bénéfique sur la santé Ça c'est clair D'accord Chez l'enfant généralement on dit qu'il ne faut pas faire plus que deux heures par jour Quand même Ce qui peut être quand même raisonnable par rapport au développement etc Et ensuite disons que chez les personnes Vous savez moi je m'occupe de la rééducation et de la réadaptation Donc j'ai quand même des malades qui sont atteints de séquelles d'affection neurologique Ou disons d'arthrose au niveau des membres et tout Donc souvent on commence par de la rééducation pour leur apprendre à bien maîtriser leur schéma corporel A connaître les bons mouvements par exemple pour le mal de dos Et par la suite ils continuent une activité physique soit en groupe soit en sac Mais bien sûr là aussi en évitant certaines positions qu'ils connaissent délétères pour leur corps Donc je pense que minimum c'est 30 minutes par jour Minimum Et si on n'a pas le temps d'y aller tous les jours ? Mais les 30 minutes justement d'activité physique Elles pourront être réparties par une marche un peu rapide pour aller au travail Pour aller faire des courses, pour aller chercher des enfants à l'école Alors justement expliquez-nous un peu comment on peut augmenter son activité physique au quotidien Est-ce qu'il y a des moyens simples sans faire réellement du sport lors de nos déplacements et à la maison ? Alors tout d'abord c'est d'essayer de marcher quand on peut marcher Si on n'a pas de problème de genoux Éviter l'ascenseur et utiliser les escaliers de préférence pour renforcer les muscles Et aussi même travailler un petit peu l'adaptation cardio-respiratoire Donc là je pense que c'est important Quand on peut le plus marcher également d'un pas un petit peu rapide Il ne faut pas marcher d'une façon nonchalante Ça n'apporte rien Non ça n'apporte rien Vous allez marcher une heure et demie Et en fait il vaut mieux des fois marcher dix minutes d'un pas bien soutenu Vous aurez les mêmes effets finalement D'accord C'est ce qui a été montré dernièrement justement par rapport aux bénéfices Il faut ressentir l'essoufflement Voilà Et si on peut prendre son poux Son poux devrait être aux environs de 120 à 140 à peu près Parce qu'il y a certaines femmes, docteur Mohamed Arjad Rajamudan Qui disent Oui de toute façon moi la maison entre le ménage, l'aspirateur, laver la salle de bain Voilà je fais du sport C'est une activité non valorisante d'abord psychologiquement Qui est fatigante mais qui n'est pas bénéfique sur le plan cardiovasculaire Je pense que ces deux conditions Marcher ou faire un effort jusqu'à ressentir un peu d'essoufflement Et ressentir que le poux est passé quand même Il s'est accéléré à 120 à 140 à peu près Voilà il faut sentir que le cœur pompe Oui voilà Très bien Quand même en le surveillant Mais ceci dit il y a eu des travaux de l'OMS Qui ont dit et qui ont essayé d'analyser un petit peu Certaines activités ménagères Comme le jardinage ou le lavage des vitres etc Et ils ont trouvé que ça pouvait avoir un équivalent Mais sur le plan psychologique Comme on vient de le dire C'est très important de le faire dans un autre cadre Et contrairement à ce qu'on pense Beaucoup de personnes se mettent au sport même en salle Bon même si un travail en 2009 Fait par l'Observatoire national du sport Montrait qu'on avait un très faible pourcentage De la population tunisienne Qui pratiquait régulièrement dans l'année Une activité physique Hélas Hélas Alors on en vient à cette question Quelle activité pour quel public ? Alors on va d'abord Si vous voulez s'occuper des jeunes Les enfants et les adolescents D'abord pourquoi pratiquer un sport Ou une activité physique Pour les jeunes, pour les enfants Quel intérêt ? Ça participe au développement neuromusculaire À la coordination À l'acquisition d'une confiance en soi Aussi ça donne quand même Un certain esprit de compétitivité Donc c'est très positif pour un enfant Et un adolescent Et puis surtout ça leur inculque Au jeune âge déjà De bonnes pratiques Qu'ils vont poursuivre à l'âge adulte Et à un âge plus avancé Donc c'est très important De faire ce genre de choses Malheureusement on n'a pas toujours Les terrains qui sont adaptés Mais il y a toujours des possibilités D'y recourir En fonction des établissements De proximité Pour l'enfant en tout cas C'est surtout le sport-jeu Qui est très important Qui permet aussi De sociabiliser Ces petits-enfants De leur apprendre Les règles d'un jeu Ou d'une épreuve De leur apprendre A respecter ces règles Mais aussi l'arbitre Mais aussi l'adversaire C'est très important À cet âge-là aussi On ne doit pas chercher La performance On est loin de cet objectif On doit avoir surtout Des objectifs Où on essaye Sur le plan psychologique D'aller lentement Vers une musculation Performante Mais pas très musculante Je veux dire Que par là Ce sont les activités D'endurance Qu'on préfère Pour les enfants De l'équilibre De la coordination Sans avoir D'ailleurs-pensée De performance À l'adolescence Il y a une étape Il y a une étape Qui est quand même Assez cruciale Docteur Catherine Zid Il y en a parlé tout à l'heure C'est le respect De la croissance Il y a un moment Où la croissance flambe Osseuse Puis musculaire Et donc il faudrait Qu'un médecin du sport Soit proche Et aide l'éducateur À aller crescendo En matière d'intensité De l'effort Mais à quel âge Débuter ? À tout âge Ça dépend du sport ? Le fœtus En itero Déjà il joue au football Donc non je pense Qu'il n'y a pas un âge On commence toujours Par jouer Par marcher à quatre pattes Même tout petit Je pense qu'il n'y a pas Une limitation d'âge De début C'est qu'il y a un équilibre Quand même Pour la marche Vers l'âge de trois ans Déjà on peut commencer Sans problème Et on évalue La quantité À une heure Par une année d'âge Par semaine Si on a quatre ans On peut faire quatre heures De sport par semaine Si on a dix ans On peut aller jusqu'à dix heures De sport par semaine Mais d'activité physique Encore une fois modérée D'accord Est-ce que vous pensez Que c'est de la responsabilité Des parents D'aider leurs enfants À pratiquer un sport Tant on voit À quel point L'activité physique Est importante Je pense à la construction Du capital osseux Par exemple On doit surtout Accompagner les enfants Et les aider À choisir leur sport On ne doit jamais Imposer un sport À un enfant Alors comment choisir Un sport pour notre enfant C'est-à-dire que vous Pouvez faire le tour De plusieurs activités sportives En fonction de vos éloignements De vos moyens Dès que vous sentez Que votre enfant Accroche à un sport Là aidez-le Aidez-le Souvent à l'adolescence Des fois les rétractions Qu'ont souvent les garçons Plus que les filles Au niveau des jambes C'est vraiment des choses Qu'on doit combattre Par une bonne activité physique Justement Pour éviter les futurs patients Qui seront des lombagiques Ou des personnes Qui auront des douleurs Au niveau du dos D'accord Est-ce que la personnalité de l'enfant Et ses aptitudes psychologiques Jouent un rôle Dans le choix D'une activité physique Beaucoup On l'a dit tout à l'heure De toute façon On oriente un enfant Mais lui-même S'il ressent le besoin D'aller vers un sport collectif Sinon on peut l'aider aussi A faire du sport individuel Alors tout est bon Natation, esprit, mante-balle Tout est bon A partir du moment On fait de la compensation De tout ce qui ne veut pas Souvent c'est demandé Par les enfants également Vous savez Et les sports de combat Sont particulièrement intéressants Pour les enfants timides Pour les enfants réservés Qui sont un peu Cloisonnés sur eux-mêmes Ces enfants-là Retrouvent beaucoup de confiance Si on les confie A des sports de combat Comme les scrims par exemple D'accord Alors les femmes Tous les médecins sont d'accord Pour dire que l'activité physique Est bénéfique pour tous Et en particulier Pour la femme Puisqu'elle réduit Notamment les risques De cancer du sein D'ostéoporose Le stress Professeur Catherine Zier C'est tout à fait vrai Et c'est vrai que de plus en plus Les femmes adhèrent Aux activités physiques Elles demandent Et souvent elles prennent conseil Donc là aussi Je pense que c'est Parfois important Là aussi de faire Quelques séances De sensibilisation au préalable Pour des fois vérifier S'il n'y a pas Trop de déficience musculaire Par exemple au niveau Des abdominaux Au niveau des muscles du dos Et lancer Des activités physiques Qui peuvent se faire En collectif En individuel Selon leurs affinités Selon leur volonté Et c'est vrai que c'est très Très apprécié En tout cas de plus en plus Mais on sait qu'elles sont Très prises les femmes Entre le boulot Les enfants Donc aller en plus Dans une salle de sport Ce n'est pas évident Qu'est-ce qu'elles pourraient faire Par exemple Docteur Mohamed Arshad Hajdoumvan Au quotidien Bon on a vu Marcher plus Oublier l'ascenseur Là vous me tendez la perche Parce que depuis des années Je crie haut et fort En m'adressant aux dames Qui n'ont pas les moyens De s'acheter Des machines en appartement Des machines Ou bien de s'inscrire Dans une salle Ou bien même de sortir Dans la rue Pour des considérations sociales Et qui ne peuvent pas Du jour au lendemain Aller faire du footing Dans la rue Et qui sont souvent Chez elles Et n'ont pas le temps En tous les cas Parce que le soir Il faut s'occuper du mari Et des enfants Je leur dis Chaque fois que vous avez Un peu de temps libre Faites de la danse De la danse orientale Ou même occidentale Ce n'est pas grave Mais éclatez-vous Dansez On met la musique à fond A la maison Et on danse avec les enfants C'est le meilleur antidépresseur C'est un sport extraordinaire Et c'est un sport Qu'elle peut faire Quand elle veut Où elle veut Avec qui elle veut Et hop Et qui ne coûte pas cher Voilà Et on se dépense Et ça ne coûte pas cher du tout Très bien Génial Alors j'ai cru comprendre Qu'il n'y a pas de limite d'âge Pour pratiquer une activité physique Alors quelle activité pour les seniors ? Eh bien pour les seniors On peut également leur conseiller Outre les sports Que nous avons déjà eu On peut leur conseiller De faire des activités au sol C'est-à-dire leur montrer Certains exercices sur le tapis Qui permettent d'assouplir Les muscles au niveau De leurs jambes Qui sont souvent Sièges de rétraction Qui leur permet On leur montre Comment faire les exercices de pont Comment faire le travail Des abdominaux Des muscles du dos Comment faire des étirements Et travailler l'équilibre Et ça aussi C'est très favorable Pour les muscles Pour les os Et ça prévient les chutes Et notre grand souci Chez les seniors C'est justement Les chutes Qui peuvent arriver Et vraiment avoir Des conséquences redoutables Comme les fractures D'accord Donc il faut améliorer La force musculaire L'équilibre Et également La minéralisation osseuse Et souvent On leur donne Une dizaine d'exercices Qu'ils continuent à faire Au quotidien Et c'est très apprécié Et très facile à faire Ça ne demande pas D'équipement particulier Et ça donne de bons résultats D'accord Et il faut qu'ils se rendent Où pour voir ce type d'exercice Dans les centres De rééducation fonctionnelle Dans les services Comme celui que vous dirigez Le service de rééducation fonctionnelle Oui ou bien aussi Auprès des fois De kinésithérapeutes Qui leur montrent Et puis vous savez Maintenant les gens Ont de plus en plus Accès à internet Oui Youtube est très riche En ressources Franchement Et il y a même Comme on en a parlé Tout à l'heure Des programmes de danse Qui sont très intéressants Même pour les malades Parkinsoniens Vous savez Et donc il y a vraiment Des choses qu'on peut faire Donc vous voyez Pour tous les âges Et pour certaines pathologies Je pense que c'est très important Parce qu'avec l'âge On le sait Apparaissent certaines maladies chroniques Diabète Hypertension artérielle Maladies cardiovasculaires Est-ce qu'il n'y a pas de danger Par exemple pour les cardiaques Quelle activité physique En fait pour le cœur Alors là Quand il y a vraiment Un important problème Cardiaque sous-jacent Quand même On essaye toujours D'avoir un avis cardiologique Pour savoir Jusqu'où on peut aller Parce que les 120-140 battements Dont on a parlé tout à l'heure On parlait de personnes En bonne santé Mais là Si on sait qu'il y a des fois Des problèmes Au niveau des artères coronaires Au niveau du cœur Ou une hypertension mal équilibrée Il faut quand même Toujours vérifier La bonne tolérance Et au début Je pense qu'on peut faire Un petit peu Ces séances médicalisées Et par la suite Essayer quand même De donner des activités Donc vous savez Là on a toujours la marche On peut avoir le vélo Un vélo ergométrique Et au début Qui permet quand même Un peu de faire Une petite surveillance Quand même du cou Du rythme respiratoire Et sinon après On peut aller sur un tapis roulant On peut aller vers D'autres activités Selon la bonne tolérance De la personne Mais c'est très important Sur le plan psychologique Quand même De pouvoir reprendre Certaines activités A ce niveau là Ah bah oui On en arrive déjà A la fin de cette émission Riche de certains conseils Pour pouvoir entamer Une nouvelle activité physique Alors docteur Mohamed Rachid Hajmdhan Quelques conseils A l'intention de nos auditeurs Avant de nous quitter Bouger C'est très très important J'espère en 2017 Que nous autres médecins Nous prescrirons plus De dispenses De la sédentarité Que de dispenses de sport Ah bah oui Et je pense que Toute consultation médicale Quelle qu'elle soit Quelle que soit sa spécialité Devrait se terminer Par quelques conseils En matière d'activités physiques Et sportives Et si nous le faisons tous Et si les malades S'en observant à ces conseils Je pense que La santé publique Gagnera beaucoup d'argent Merci professeure Catherine Ziri Des recommandations générales En ce début d'année 2017 Et bien de se maintenir A nos voeux Et surtout de bien appliquer La remise des activités physiques Dans notre programme chargé Au quotidien Comme vous venez de le dire Et peut-être que En tant que médecin Nous ferons comme en France Ou maintenant depuis près de 5 ans C'est une prescription médicale Qui gère la reprise Des activités physiques Avec l'intensité Avec la durée Avec le type En accord avec la personne Qui va le réaliser Et parfois avec des coachs Ou des gens Qui sont un peu spécialisés En activités physiques adaptées En cas de maladie notamment Mais sinon Chaussez-vous bien Buvez bien Et essayez de pratiquer Régulièrement une activité physique Merci professeure Catherine Ziri Je rappelle que vous êtes Chef du service De médecine physique Et réadaptation fonctionnelle A l'institut Mohamed Kassab De Kassar Saïd Vous êtes secrétaire général De la société tunisienne De médecine du sport Merci à vous Docteur Mohamed Rachid Hajoumvan Vous êtes rhumatologue Président de la société tunisienne De médecine du sport Et président d'honneur De la LITAR La Lique tunisienne Anti-rhumatismale Voilà Merci à vous De nous avoir suivis Bonne année 2017 Et surtout Bonne santé à tous Santé pour tous Santé pour tous Magazine médical Produit et présenté par Donnie Chéouch RTCI nous réunit RTCI nous réunit